Son Excellence, Madame l'Ambassadeur de France à Madagascar, honorables invités, civils et militaires, Mesdames et Messieurs, J'adresse à chacun de vous tous ici présents mes chaleureuses saluitations ainsi que nos mots de bienvenue car pour toute la ville d'Antanarie, c'est un honneur que d'être aujourd'hui l'hôte de cet événement Antanarievo, Tsiay, Sari. Je salue l'initiative de l'Institut du métier de la ville pour la création et le pilotage de ce projet. La photographie met au loisir de nos yeux les détails pittoresques de cette vieille ville que seul un objectif s'est capté. Mais cette exposition n'aura pas pu avoir lieu sans le considérable concours de l'Ambassade de France à Madagascar. Son Excellence, Madame l'Ambassadeur, encore une fois, nous vous témoignez l'amitié de la France et nous reconnaissons que si la ville des milles est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en raison de ce passé qui l'attache à votre pays. La tenue du 16e sommet de la francophonie en nos murs confirme encore ce lien tissé par des décennies d'histoires communes, de mélanges de cultures et de coopérations. Je tiens donc à vous assurer de ma gratitude pour cette collaboration que vous concédez à la ville d'Antananarie. Je remercie encore les collaborateurs et les partenaires dont le musée de la photographie de Madagascar qui ont fait Cantananarie-Boutiaï-Siar a pu avoir lieu. Je suis encore particulièrement fière de faire aujourd'hui le vernissage de cette exposition d'ancienne photographie en ce lieu mémorable de l'histoire malagascar. J'exprime tout mon soutien à cet événement qui nous replonge dans le beau passé d'Antananarie le conduit déjà la Haute-Ville au parvis du projet d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Laissons-nous emporter par le flot de beaux souvenirs de ces photos diverses dans nos mémoires et soyons convaincus que ce berceau de notre histoire qu'est la Haute-Ville mérite d'être comptée parmi les beautés du monde. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'événement est déjà un succès en soi. Antananarie rêvait encore d'une fois sa beauté séculaire et en mémoire avec son carnet d'attente, elle se révèle à nous aujourd'hui pleine de vie et résonante. Elle se modernise, mais au cœur de cette modernité persiste et persistera toujours sa gloire ancestrale. La Haute-Ville nous rappelle que notre présent et même le regard que nous portons sur le futur ne peut se départir de ce passé qui garantit toute sa beauté. Je suis certaine que nous apprécierons tous ces photos et images qui nous replongent dans nos jeunesses avec ses beaux souvenirs et je souhaite déjà que plusieurs autres éditions d'Antananarie Tiaïssar verront le jour. Avec toutes mes félicitations pour le succès de cet événement, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre attention.